Générique Bonsoir Michel Sicada, alors c'est votre cinquième candidature à une élection, trois aux élections municipales et une aux régionales en mars 86. Alors aujourd'hui vous repartez à la bataille à la tête d'une liste intitulée RALBOL. Alors pourquoi RALBOL et de quoi et de qui ? Alors d'abord, je tiens à dire que la ville d'Ajaccio est en souffrance, commerce et misère. Notre liste est une liste qui est faite pour rigoler. C'est une liste qui est quand même assez costaud de personnalités très connues à Ajaccio que j'ai essayé de monter avec moi pour m'aider, pour aider la ville. Donc nous avons des propositions concrètes et sûres à 100% pour régler le problème. Mais pourquoi RALBOL ? De qui RALBOL ? Alors le RALBOL, je pense qu'il va y avoir un jour RALBOL Paris, RALBOL Nice, RALBOL, parce que c'est le contexte, donc c'est pour ça que j'ai montré cette liste. D'ailleurs, voilà mon bulletin de RALBOL, il n'y a pas mon nom, c'est la liste du peuple. Donc le 15 mars, de la lune, vous verrez la muraille de Chine et le bulletin orange de la liste RALBOL. Vous pouvez me croire. Alors avant de poursuivre l'entretien, on va juste regarder un certain nombre de données générales sur la ville d'Ajaccio. C'est un sujet qui a été préparé par Jean-André Marcan. Très bien. Ajaccio, c'est la première ville de Corse. Elle représente donc forcément une cible de choix pour les élections municipales. Une population en constante augmentation, puisque les Ajacciens étaient environ 40 000 il y a 50 ans. Ils sont aujourd'hui plus de 70 000. 16,9% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Le territoire de la commune, lui, s'étend de l'Aparata au nord jusqu'à Medzavia au sud. Au plan plus politique, la ville d'Ajaccio compte environ 35 500 inscrits sur les listes électorales. Le maire de la commune, lui, c'est Laurent Marcan. J'élis également président de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, qui englobe 10 communes. Laurent Marcan, j'élis de droite, mais encarté dans aucun parti national, puisqu'il a récemment créé son propre parti, intitulé Ajaccio le mouvement. Face à lui, pour cette élection, 6 autres listes, dont 3 nationalistes. Une opposition qui part donc en ordre dispersé, ce qui pourrait lui profiter le mois prochain. Alors, quel regard est-ce que vous portez sur la mandature qui vient de s'écouler, celle de Laurent Marcan ? C'est positif, c'est négatif, c'est entre les deux ? Pour moi, c'est entre les deux. Il y a mieux à faire. Même sur la mandature de Rénouch aussi, il y avait mieux à faire. Donc, je n'ai pas de cas à porter sur eux. On n'a pas de programme. Nous avons des solutions. On les transmettra. Alors, voilà, vous n'avez pas de programme. Pourquoi vous n'avez pas de programme ? Comme ça, on ne vous attaque pas sur votre programme. Oui, ça aussi, on a des idées qu'on doit soumettre. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, j'ai réussi à faire monter sur ma liste Jean-Julie Minikon, qui s'associe aussi à nous. On est très heureux de le recevoir. Et nous avons des dossiers sur la citadelle, sur la ville Ajaccio, qu'on transmettra aux gagnants. D'accord, alors justement, pas de programme, mais des propositions, c'est ce que vous dites. Alors, par exemple, concernant le principal point noir de la ville aujourd'hui, la circulation et le stationnement. Alors, vous voulez limiter les voitures au centre-ville et faire des parkings à l'extérieur. Mais c'est plus ou moins ce qu'il y a aujourd'hui. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire tous les mensonges. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait cet impôt sur le mensonge, qu'on arrête de dire des choses. Vous êtes ici avec moi depuis 5 ans, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Ça fait donc 5 fois que je me présente. Vous, vous avez posé des questions, c'est les mêmes réponses à aujourd'hui. Il faudrait changer un peu, aller dans le concret. Nous serons en débat chez vous le 4 mars, 4 mars, je ne sais plus, mars. Donc, on sera présents pour répondre à ces questions, à eux-mêmes. – Alors, une proposition pour la circulation et le stationnement, par exemple. – La situation, nous avons des gens sur notre liste, comme M. Lafouette, qui est le président des commerçants de la ville d'Ajaccio, qui veulent faire un parking vite fait à Paspin Road. Il faudrait un an pour le faire, avec une nouvelle structure. Ça, j'y crois. Maintenant, les parkings qu'ils veulent faire, c'est 3 et 4 ans, les commerçants meurent, on ne peut pas attendre ces 3 et 4 ans. Il faut du concret et de suite. – Autre sujet, celui de la Citadelle. La Citadelle a été rétrocédée à la ville, l'attendait depuis longtemps. Vous voulez créer une SPL, mais il y en a une déjà, c'est à Médard. Ça ne vous convient pas, le projet qui est en cours ? Enfin, les idées qui circulent ? – Écoutez, moi, à la Citadelle, ça va être un gros problème. Donc, moi, je le vois culturel, je ne vois pas de magasins, je ne vois pas de commerçants, je ne vois rien. Autrement, ça coulerait toute la ville. Donc, on posera nos dossiers sur la table aux gagnants pour dire ce qu'il y a à faire. Voilà ce qu'on va proposer aux gagnants. Lequel, on ne sait pas. – Alors, vous avez des idées, mais comment tout cela coûte-t-il ? Parce qu'on sait que la ville d'Ajaccio est en difficulté financière. – Si vous attaquez la Citadelle, c'est en tant que les travaux qu'ils ont dit, il faut des millions et des millions. Tandis que si on fait les idées qu'on a, c'est les passerelles pour faire visiter la ville, les remparts et tout, ça coûtera moins cher et la flaculturelle, ça sera beaucoup moins cher. – Vous voulez un plan Marshall pour appuyer les finances de la ville ? Mais c'est qui va payer ça, ce plan Marshall ? – Mais le plan Marshall, écoutez, de toute façon, c'est les contribuables qui payent. – Ah, ils continueront de payer. – Ils continueront de payer, puisqu'ils disent ça. Alors, continuons, on débattra au débat. – Alors, on n'est pas à la question du deuxième tour. Si d'aventure, vous n'y participez pas, est-ce que vous allez prendre position pour l'un ou pour l'autre ? – Alors, sur ma liste, comme je vous ai dit, c'est une liste qui n'est pas venue pour rigoler. On est dans le sérieux, surtout avec la venue des gens que j'ai annoncés. Donc, nous allons faire une réunion en comité restreint et soumettre nos idées aux gagnants, lequel on verra bien, et nous agirons selon ce que disent notre liste, parce qu'il y a des gens de gauche, de droite, de nationalisme, il y a de tout sur notre liste. – Eh bien, ce sera la conclusion. Michel Sicada, je vous remercie. – Merci à vous de m'avoir reçu. – Sous-titrage ST' 501